Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé ! Aujourd'hui nous vous parlons de notre meilleure expérience coopérative. Borderlands 2 est un jeu de tir à la première personne doté de mécanique de jeu de rôle. Développé par Gearbox Software et édité par 2K Games, cette suite de Borderlands sort en septembre 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC. Vous y incarnez un chasseur de trésors à la recherche de l'Arche du Guerrier, une mystérieuse porte interdimensionnelle renfermant des trésors. Notre aventure commence lorsque 4 chasseurs de l'Arche se retrouvent à bord d'un train piégé par le BoJack, le méchant charismatique et emblématique de la série depuis cet épisode. Le BoJack, ou Handsome Jack pour les puristes, est le président d'Hyperion, une société régnant sur la planète tel un régime autoritaire, et dont le quartier général est une gigantesque station spatiale orbitant autour d'Elpis, la lune de Pandore, pareil à un gigantesque œil dans le ciel. Handsome Jack donc fore le sol de Pandore afin d'atteindre avant quiconque l'Arche dans laquelle il espère trouver de l'Eridium, une ressource mystérieuse et aux capacités surpuissantes. Après l'explosion du train, le personnage choisi par le joueur se réveille au milieu de la glace où il est accueilli par Claptrap, le robot mascotte pénible et hyperactif. Si vous lancez le jeu en coopération, votre personnage ne sera pas le seul survivant, et c'est dans ce cas précis que le jeu prendra tout son intérêt. Borderlands 2 est un jeu particulièrement appréciable pour l'expérience coopérative qu'il propose. Vous pourrez affronter les dangers de Pandore A4 en choisissant parmi 6 personnages disponibles. Le premier, Salvador, est le défourailleur, et sa compétence spéciale lui permet de manipuler deux armes en même temps afin de déclencher une pluie de balles sur ses ennemis. Dans une partie coopérative, il fait le plus souvent office de tank. Le second personnage jouable, Maya, est une sirène. Son pouvoir lui permet d'hyperphaser dans d'autres dimensions, ce qui, en jeu, se résume à emprisonner un ennemi pendant un court laps de temps, faisant ainsi de lui une cible facile pour toute l'équipe. Elle fera le plus souvent office de soigneuse. Troisièmement, Zero, un ninja capable de se rendre invisible. Particulièrement efficace au corps à corps et au fusil de précision, il sera le personnage le plus furtif de l'équipe. Enfin, Axton, le commando, capable de déployer une tourelle afin de multiplier ses dégâts ou d'occuper les ennemis tout en économisant ses munitions. C'est un des personnages les plus polyvalents et les plus faciles à utiliser, puisque sa compétence d'action lui permet de s'épargner la tâche de tirer. Il existe deux personnages supplémentaires, ajoutés dans le jeu plusieurs mois après sa sortie grâce à des contenus téléchargeurs. La première, Cage, est une micro-mentienne capable d'invoquer un robot dévastateur, piège-mort. Elle est particulièrement orientée vers un style de jeu bourrin et est tout aussi facile d'accès qu'Axton, grâce à son robot permettant de causer des dégâts sans se battre, et à ses compétences permettant notamment de faire écocher les balles perdues. Enfin, Krieg, le sadique, est le dernier personnage jouable du jeu, et sa compétence d'action lui permet de rentrer dans un état de rage et de foncer dans le tas en défonçant tous les ennemis sur son passage. Bien évidemment, puisque le jeu comporte un aspect RPG, il est possible de monter des niveaux et d'améliorer les compétences de ses personnages. Une équipe soudée et aux builds complémentaires pourra sans problème affronter les pires dangers de Pandore. On peut alors, à des niveaux très élevés, obtenir des combinaisons particulièrement violentes de capacités. Ainsi, ma sirène de haut niveau peut hyperphaser un ennemi. A ce moment-là, tous les ennemis dans les parages seront attirés par un vortex vers la bulle d'hyperphase. Puis, la bulle enverra des vagues d'acide, de feu, de slag et d'électricité sur toutes les personnes assez proches. De plus, l'ennemi hyperphasé ne sera pas paralysé, mais se battra à mes côtés, et s'il meurt, toute l'équipe récupère de la santé, et la bulle se jette sur quelqu'un d'autre. En bref, de quoi faire un combo impressionnant et un grand brin de ménage. De toute évidence, Borderlands 2 a pour objectif d'être ultra fun. Et c'est un pari réussi puisqu'à l'heure actuelle, c'est sans aucun doute le jeu sur lequel nous avons passé le plus de temps en couple, avec 4 jours de jeux cumulés. Je suis absolument accro à Borderlands 2. Pour tout dire, je l'ai même acheté 3 fois. La première fois, c'était sur Xbox 360 pour le découvrir, et ensuite je l'ai racheté sur PC pour faire des LAN avec des potes. Et quand il est ressorti sur Xbox One avec un coop local à 4, j'ai pas pu refuser quoi. C'est dire à quel point j'adore ce jeu. Et à quel point je suis un putain de pigeon. Ouais. Tout comme le précédent épisode de la saga, Borderlands 2 brille par son univers. Les graphismes sont léchés et les musiques sont toutes absolument sublimes. Mais la grande force du jeu reste encore son humour. Si le premier Borderlands proposait quelques blagues bien placées et des personnages haut en couleur, cette suite est un condensé de situations délirantes et de fou rire. Saloperie de portes verrouillées ! Ah, je sais ! Sbire, mets-toi au canot. Fais-moi péter cette porte, mais attends que je sois en sécurité, c'est compris ? Si tu détruis cette porte tout de suite, je vais être très très cabossé. Alors attends, je me mets là pour bien te montrer où tu dois tirer quand je me serai poussé. Ce que je me propose de faire dès que je serai bien certain que tu as compris toutes mes instructions. Tu as bien compris ? Je sais que c'est un peu compliqué. Mais reste concentré ! Quand ce sera le moment de tirer sur cette porte au canon, je dirai un truc du genre Tire maintenant au canon sur cette porte ! Mais c'était juste un test ! Tu n'as pas tiré sur la porte quand je l'ai dit, c'est très bien ! Tire maintenant au canon sur cette porte ! Or, un autre test ! Je suis vraiment fier de toi, Sbire ! Enfin, je m'impatiente un peu ! Tu veux bien tirer sur cette porte, oui ? Handsome Jack, notre antagoniste donc, nous parlera tout au long du jeu à travers notre système Echo. Entre quelques menaces et insultes bien placées, le personnage devient tout aussi drôle qu'il est ignoble. Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce bonnet en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à « Face de paix » en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de « Etalon du cul » ? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. La plupart de ces répliques sont totalement cultes, et sa voix française, servie par un Christophe Lemoyne au top de son level, à savoir le doubleur de Cartman dans South Park, est juste un régal. Etalon du cul ! Etalon du cul ! Viens dire bonjour ! Etalon du cul te dit bonjour ! Globalement, tous les personnages principaux du jeu réservent leur lot de bonnes répliques, même si certaines blagues tombent lourdement à l'eau. Les lignes de dialogue les plus comiques apparaissent également dans les aboiements, ces fameuses répliques lancées par les PNJ ou les ennemis du jeu. Il n'est pas rare d'entendre un ennemi lancer une bonne vanne avant d'attaquer ou avant de mourir. Et l'humour se cache même dans certains objets du jeu. La quête principale du jeu nous enverra donc à la recherche de l'Arge dans une course effrénée contre le Bojack. Vous aurez l'occasion de rencontrer de nombreux alliés pour vous aider dans votre quête, et notamment de vieilles connaissances. Mais tout l'intérêt du jeu réside dans ces quêtes secondaires totalement stupides. Comme lorsque vous devrez aider un robot à se réincarner, ou aider un psycho à se suicider en lui tirant une balle dans la tête. Une fois encore, le jeu propose une montagne d'armes avec lesquelles vous pourrez vous amuser. Celle-ci, beaucoup plus agréable à manier que dans l'épisode précédent, propose des effets et des capacités variées rendant les combats riches et dynamiques, vous forçant parfois à adapter votre style de jeu. Les armes Hyperion gagnent en précision après de longues rafales, et les armes Tedior sont des armes jetables qui explosent une fois leur chargeur vide. De plus, le jeu fourmille d'armes secrètes et légendaires qui ne manqueront pas de créer des tensions sur votre canapé tant elles attiseront la jalousie. Le jeu brille également par ses combats de boss qui, s'ils ne sont pas tous très bien designés, sont parfois extrêmement intenses et de longues galènes. Affronter un boss particulièrement coriace pendant plusieurs dizaines de minutes parfois se sauvera bien souvent par une avalanche de loot et un long cri de soulagement de toute l'équipe. Le jeu se reposant fortement sur un système de récompense permanente du joueur, on se sent parfois submergé de félicitations à la moindre action entreprise. Entre les armes qui pleuvent à foison, l'éridium, l'argent, l'expérience ou encore les points de brutasse, chaque minute de jeu sonne comme une micro-victoire, une mécanique rappelant fortement le monde du MMORPG. Les points de brutasse ont une nouvelle mécanique particulièrement intéressante. Le joueur se voit attribuer des défis tels que tuer tant d'ennemis, ramasser tant d'objets ou utiliser telle ou telle arme. Ces défis font gagner des jetons permettant de gagner des petits boosts. On pourra alors gagner des pourcentages de dégâts supplémentaires ou de santé et autres petits bonus non négligeables. Ces boosts sont liés au profil du joueur et se répercutent sur tous ses personnages. Une mécanique qui se révèle donc particulièrement intéressante dans un système de jeu se reposant à ce point sur les mathématiques et les statistiques. En effet, Borderlands 2 met particulièrement l'accent sur les chiffres, chaque dégâts s'affichant à l'écran lorsque vous touchez un ennemi et chaque donnée de jeu étant indiquée par une quantité ou un pourcentage. Certaines compétences d'action augmenteront vos pourcentages de dégâts sous certaines conditions ou pour certains types d'armes et il en va de même pour tous les autres paramètres de jeu, ce qui invariablement poussera le joueur à chercher les situations de performance optimales. Pour prolonger votre expérience, une armée de DLC est à votre disposition. Le Capitaine Scarlet et son butin de pirate vous emmènent dans un monde fait de déserts et de bateaux volants aux allures d'Oasis. Vous y affronterez des pirates et découvrirez un scénario bien écrit et au dialogue hilarant. Grosso modo, tous les DLC sont de la même trempe, proposant de nombreuses heures de jeux supplémentaires aux qualités indéniables. Le carnage sanglant de Monsieur Torg vous emmène dans un univers très rock'n'roll à base de motards et d'explosions. Et si la chasse au gros gibier de Sir Hammerlock est sans doute le moins rafraîchissant des quatre, le dernier, Tiny Tina et la forteresse du dragon remontent aisément la barre tant il est original et fun en vous propulsant dans un jeu de rôle médiéval fantastique évoluant au fil de la narration. Et comme si tout ce contenu ne suffisait pas, des mini missions supplémentaires ont été ajoutées au jeu, notamment Halloween, Noël ou encore la Saint Patrick. Au nombre de 5, ces niveaux nommés chasseurs de tête abandonnent totalement toute cohérence et vous proposent simplement de gros défouloirs, encore une fois bourrés du monde. Si je suis totalement objectif, Borderlands 2 n'est pas le meilleur jeu de tous les temps. Il possède quelques gros défauts, tels qu'un rythme plutôt lent, des quêtes FedEx venant ralentir l'histoire aux moments les plus intéressants et des pics de difficultés plutôt mal gérés. Pourtant, ça reste ma meilleure expérience de jeu. Et la mienne ? Et la question est donc de savoir pourquoi ? C'est ce que j'appellerais le syndrome Very Bad Trip. Je pense qu'une oeuvre, un film, une musique ou un jeu est appréciée dans son contexte. La première fois que j'ai vu Very Bad Trip, je l'ai vu avec des amis, enfoncés dans un canapé, avec une pizza et des bières. Et ça a été une super expérience, tout le monde s'est bien marré et on a passé une bonne soirée. Quelques mois plus tard, j'ai revu le film seul, sur mon ordi portable, dans le noir et allongé dans mon lit. Et tout à coup, le film est apparu comme relativement lourd et ennuyeux. Notre expérience de Borderlands 2 est totalement influencée par notre contexte de jeu. Nous y avons joué en couple et c'est principalement notre expérience de la coopération qui a rendu la partie aussi cool. Aussi loin que je cherche dans ma mémoire, mes meilleurs souvenirs de jeu ne sont pas les parties solo que j'ai pu faire, mais les soirées pyjama sur Halo quand j'étais gosse, les après-midi chez des potes à jouer à Mario Kart, et Borderlands 2 autour d'un chocolat chaud aux côtés de ma femme. Au final, le scénario de Borderlands 2, c'est celui des chasseurs de l'arche qui affrontent le Bojack. Mais pour moi, l'histoire de Borderlands 2, c'est celle que nous avons créée en jouant. C'est ce moment où j'ai conduit la voiture dans un ravin parce que je ne regardais pas la route. C'est ce moment où on a décidé d'affronter un boss avant d'aller se coucher et qu'on y est resté jusqu'à 3h du matin. C'est la soirée qu'on a passé à chercher des codes chips sur Twitter pour gagner de nouvelles armes parce qu'on se sentait bloqués. Ce sont les privés jokes et les références qui nous sont restées. D'ailleurs, je pense qu'une grande partie de l'humour du jeu, qu'on vous a tant rabâché, ne vient pas toujours de dialogue. Les moments les plus drôles que Borderlands 2 a eu à offrir, ce sont ces moments dans lesquels les designers nous offraient les outils pour nous amuser et où nous nous sommes fait rire l'un l'autre. Borderlands 2, c'est juste un rendez-vous, un jeu sur lequel on sait qu'on peut se retrouver et s'amuser tous les deux, dans un monde qu'on maîtrise et qu'on arpente ensemble depuis un bon moment. Et je pense que, pour certains jeux, l'aventure ne se passe pas sur un écran, mais sur un canapé. Wow, 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 attendez, attendez, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'épisode du canapé. On va quand même pas se barrer comme ça. Vous reprendrez bien un petit peu de canapé. Le dernier jeu en date de la saga Borderlands sort en octobre 2014 sur PS3, Xbox 360 et PC. Étant une séquelle à Borderlands et une préquelle à Borderlands 2, le titre est subtilement baptisé Borderlands The Pré-Séquel. Et d'ailleurs pour la petite info amusante, le terme exact est Interquel. Niveau scénario, le jeu nommé cette fois-ci en contrôle des badgays et suit la montée au pouvoir de Handsome Jack, nous permettant de découvrir des facettes plus humaines, mais également plus manipulatrices du désormais célèbre méchant. Nous nous retrouvons donc sur Elpis, la lune de Pandore, et tout cet épisode tournera autour de l'espace. L'épisode offre une écriture encore plus fine que celle de l'épisode précédent, et les quêtes, principales comme secondaires, font un grand effort de variété en offrant des situations drôles et inédites. Niveau game fill également, le jeu propose des combats encore plus nerveux, notamment grâce à deux nouveaux types d'armes, les armes laser et les armes de glace. D'ailleurs, une grande partie du jeu se situant dans des environnements sans atmosphère, et les ennemis portant donc des combinaisons, il est possible de briser le scaphandre d'un ennemi afin que celui-ci soit gelé par le froid de l'espace, ou qu'il s'asphyxie. Malheureusement, le cadre lunaire bien qu'original apporte son lot de soucis. Votre personnage aussi devra porter un casque et gérer une nouvelle barre d'oxygène, en la rechargeant auprès de capsules droppées ou de geysers. Cette mécanique se révèle assez peu fun et plutôt frustrante même, n'étant jamais très handicapante et au final uniquement lourde quand vous devrez de temps à autre chercher de l'oxygène, alors que honnêtement, vous avez mieux à faire. Si l'envie de perdre votre temps dans les environnements du jeu est aussi peu alléchante, c'est parce que les paysages lunaires sont incroyablement fades, vides et répétitifs. La plupart des zones se suivent et se ressemblent, et on en vient à remercier le jeu quand il nous envoie enfin dans un vaisseau ou un complexe pour briser cette monotonie. La faible gravité apporte son lot de surprises plus ou moins attrayantes. Et si les déplacements donnent une impression laborieuse, l'aisseau de géant, la possibilité d'utiliser un jetpack et la verticalité de certains affrontements offrent un vent de fraîcheur à cet épisode. Et un vent de fraîcheur, de près sesquelles on a bien besoin. Le jeu tournant sur le moteur de Borderlands 2, les différences techniques se font rares voire quasiment inexistantes, et pourtant, ils se révèlent bien moins amusants à parcourir. La faute sûrement à des personnages jouables assez peu charismatiques et au pouvoir objectivement ennuyeux. Si on s'amusera 30 secondes à jouer le clap-trap, notamment parce qu'il n'a pas besoin d'oxygène et pour ses répliques ridicules, sa compétence d'action deviendra rapidement lourde. Et il n'est pas le seul. Reste alors au jeu ses dialogues toujours aussi bons et ses personnages hauts en couleurs. Mais quand le cœur du gameplay s'effrit, vous serez tenté de laisser tomber la manette. Surtout quand votre minimap en deux dimensions vous perdra à cause de la nouvelle utilisation de l'axe Y par le level design. On se retrouve au final avec un gros add-on de Borderlands 2, dépaysant de nombreux points mais qui semblent tout de même moins bien finis que certains DLC de ce dernier. Ce qui reste tout de même un comble pour un jeu vendu au prix fort. Allez, histoire de lui pardonner un peu, le jeu est à l'heure actuelle trouvable pour une bouchée de pain, en bundle sur Steam, et est disponible sur la Handsome Collection pour PS4 et Xbox One. Borderlands The Pre Sequel reste tout de même un jeu fun à 4, et encore plus en local, car il faut bien se rappeler que moins bon ne signifie pas mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada